Bonjour à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le futur patch sur Might and Magic Elemental Guardians. Ce patch arrivera début juillet et il apporte une énorme refonte de l'arène. Alors attention, vidéo exclusive, c'est parti ! On se retrouve sur mon compte, et oui c'est très important de se retrouver sur mon compte puisque, comme certains d'entre vous le savent déjà, Ubisoft a proposé à certains influencers un peu triés comme ça sur le volet, de profiter des mises à jour un petit peu en avance pour pouvoir les tester et pour pouvoir faire des retours et éventuellement, comme aujourd'hui, faire des vidéos sur les nouvelles features, les nouveaux apports de cette mise à jour. Dans cette mise à jour, il y a pas mal de choses très intéressantes, mais il y a une chose que j'ai particulièrement aimée et dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est une mise à jour de l'arène. L'arène, c'est quelque chose d'assez important, le PVP, ça apporte des points de réputation qui permettent ensuite d'acheter dans la boutique des grimoires, ça c'est vraiment le plus important, et bam, on va commencer directement les révélations. Ah bah oui, non, c'est vrai qu'on n'y accède plus par là maintenant. On va rapidement y accéder par là-bas, mais je vous montrerai après. Donc effectivement, le plus important c'est d'acheter les grimoires dès qu'ils sont up, allez-y. L'arène, avant, c'était déjà sympa, mais c'était un petit peu fastidieux. On gagnait un match, on gagnait des points de réputation, toujours le même nombre de points, etc. Bon, c'était sympa, mais c'était un peu plat. Là, ce nouveau système est juste incroyable. Vous allez voir, allez, sans plus de suspense, on est parti. Déjà, qu'est-ce que vous remarquez ? Effectivement, ça a changé. L'affichage du rang, or 1, a complètement changé. C'est plus du tout ce rond doré. Là, on est sur un grimoire, sur une page, un vélin en fait. Or 1, vous avez votre classement, vous avez votre point de classement, votre taux de victoire et le nombre de batailles. De l'autre côté, votre défense, tout ça, c'est comme d'habitude. Par contre, à droite, ça a complètement changé. Série de victoire, exactement. Puisque c'est ça, le grand changement, pour motiver les gens et pour mieux récompenser les gens qui font de l'arène, comme moi, par exemple. Le nouveau système, c'est un système de série de victoire. Le principe est extrêmement simple. A chaque victoire successible que vous allez faire, vous allez gagner des récompenses. Voilà. A chaque palier que vous atteindrez, boum, il y aura des grosses récompenses. Là, par exemple, on voit que j'ai déjà fait 4 victoires d'affilée. Le prochain palier, c'est 5. Et à 5, je gagnerai 10 points de réputation en bonus. La récompense du palier, c'est 20 d'énergie et 35 000 cristaux. C'est énorme. C'est tellement bien. On va pouvoir faire de l'arène pour gagner de l'énergie qui nous permettra ensuite d'aller plus jouer en PVE. On va aussi gagner plus de cristaux. Et les cristaux, on s'était bien rendu compte que c'est vraiment une ressource difficile à farmer. Maintenant, on va pouvoir en obtenir en arène. Et ça, c'est juste absolument génial. Je pourrais vous montrer tout de suite un petit peu comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est très très simple. Comme je vous ai dit, c'est une série de victoires. Donc, le but est de gagner sans arrêt. Tant que vous gagnez, clac, 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 les victoires s'accumulent. Les récompenses deviennent de plus en plus intéressantes. Mais attention, c'est que quand vous perdez, boum, vous retournez à zéro. Alors, c'est vrai qu'avant, comme je vous disais, l'arène, c'était un petit peu plat. On gagnait, c'était cool. On perdait. C'était pas trop grave. Maintenant, je vous promets que quand je perds, mon record, c'est 20 victoires. J'ai été à 20 victoires et puis voilà, j'étais tellement content. Et puis là, j'ai perdu et ça a été... Retour à la casse départ. C'est vraiment beaucoup plus prenant qu'avant. Si on regarde les paliers, là, vous avez les récompenses de paliers pour le niveau hors 1. Vous pouvez voir ensuite, en fonction de votre niveau, quelles seront vos récompenses. A 5 victoires, vous gagnez 20 d'énergie, 35 de cristaux. A 10, 50 d'énergie, 35 de mille de cristaux encore. A 15, on commence à gagner des fragments de pierres épiques. Et ça repartit. A 20, encore. A 25, boum. Et à 30, le maximum, 40 000 cristaux et 55 points de réputation. Et attention, ce bonus, c'est ensuite toutes les 5 victoires. Mais, il ne faut pas perdre. Parce que dès que vous perdez, boum, vous redescendez tout en bas de l'échelle. Vous avez des récompenses qui sont différentes pour chaque ligue. Et vous pouvez les avoir justement en regardant sur les récompenses de ligue. En ligue débutant, en ligue bronze 1, bronze 2, bronze 3, argent, 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 or, 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 etc. Grosso modo, le système est fait de telle façon qu'on a envie, évidemment, de monter dans les ligues pour avoir les meilleures récompenses. D'un autre côté, on pourrait se dire aussi, on pourrait aller dans une ligue plus basse où ce sera plus facile de gagner. Oui, mais les récompenses sont moins intéressantes. Donc, du coup, l'un dans l'autre, je crois qu'il faut trouver son niveau. Vous trouvez votre niveau, celui où vous êtes contre des gens équivalents. Et c'est là que vous optimiserez vraiment les récompenses de ces séries de victoires. Bah, voilà quoi. Écoutez, maintenant, il n'y a plus qu'à. On va faire une petite démonstration en allant en arène. Je suis à 4 victoires. Du coup, la prochaine est décisive. Est-ce que je vais obtenir ce premier palier ? Dodd ! Ah bah, c'est cool de tomber contre lui. Du coup, bah, écoutez, on va y aller. Est-ce que... Non. Je vais retirer mon géant pour mettre... Je vais plutôt retirer mon colosse pour mettre un géant. Parce que j'ai besoin de tanker la succube. Et allez, on est parti contre Dodd. On va bien voir si j'atteins le palier des 5 victoires et comment ça se passe. Ok, ma vie, ma succube est la plus rapide. Qui c'est que je tue ? Le truc, c'est que si je tue sa succube, le chaman va la raise. Du coup, je vais plutôt tenter de tuer le chaman en premier. Allez. Hop, voilà. Il met son bouclier. Plaf, plaf. Nous aussi, on va mettre notre bouclier. On va commencer par soigner le géant. Hop. Avant de récupérer les cooldowns. Et elle, en plus, elle prend qu'un petit tour grâce à son 7 méditation. Ah, vous avez vu, on a très bien fait de soigner ce géant. Tout le monde est sous immunité encore. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Ouh là 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 là. Ça commence à taper très, très fort, les amis. Il va vraiment falloir qu'on s'en débarrasse. Est-ce qu'on pourrait... Il y a tout le monde qui est sous immunité. En vrai, on pourrait coller un bon taquet. Récupérer les cooldowns. On va pouvoir tuer le chaman et ensuite, il va falloir très rapidement s'occuper, voilà, de la succube pour éviter qu'elle vienne tuer mon géantère. Mais je crois que, voilà, je peux le soigner grâce au débof. Elle ne lui a pas fait beaucoup de dégâts. Et on est bien. Ouh, c'était très serré quand même. C'est très, très serré. Je suis passé à ça de rater mon palier des 5 victoires. Ça aurait été bien dommage. En pleine démonstration de ce fail, lamentablement. Mais c'est fait. Ce chaman haut est vraiment très, très fort. Voilà, on a gagné. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est le mimi, c'est le raracle, c'est le miracle. Boum ! Série de victoire. Et voilà, nouveau palier atteint. 5 victoires d'affilée, 35 000 cristaux, 20 d'énergie. Est-ce que ce n'est pas formidable ? Hop ! Et voilà. Vous êtes donc à 5 victoires d'affilée. Et hop ! Dans la page, maintenant, on est sur le prochain palier à 10 victoires. À chaque fois, plus d'autres bonus sur chacune de vos victoires. Donc, plutôt que de gagner 5 points de réputation, on gagnera 7 points de réputation. Vous allez gagner vos points de réputation beaucoup plus facilement. Ça va vraiment vous aider dans la boutique de l'arène, comme je vous disais tout à l'heure, à acheter vos grimoires. Hop ! On peut se permettre. On achète aussi, de temps en temps, des petits fragments de pierres légendaires. Voilà ! Hop ! Le registre n'a pas changé. J'ai des belles petites victoires, là, contre des gens fort sympathiques. La ligue, encore une fois, ça n'a pas changé. Tout ce qui a changé, c'est ce système de séries de victoires qui vous apporte de nouvelles récompenses. Franchement, des récompenses très, très, très intéressantes. Voilà ! Eh bien, écoutez, on a fait le tour de cette mise à jour de l'arène. Cette mise à jour sera effective début février. Vous aurez la date exacte dès que je la saurai. En attendant, moi, je vous dis à très bientôt dans l'arène. Au revoir et à la prochaine fois. Ciao !